64 ans après son accession à l'indépendance la république démocratique du congo aujourd'hui est ce il y a l'amélioration est ce nous stagnons est encore de l'espoir pour la république démocratique du congo je pense que ce sont des questions que nous allons débriefer ici tout le monde à ma solo parce que mboka ouyo et il y a une histoire mon bimba commençant par des prophètes et simon qui mbango tous ces gens-là ouyo ba lutte à ponan bosomi mboka ouyo lélo tout le monde à l'esma l'obanabango et beaucoup plus amante par rapport à la réalité ouyo tout le monde vivre lélo tout le monde à mboka les prophètes yé azali bongo moute ouyo tout le monde à ma solo mboka 64 après l'indépendance la république démocratique du congo mais mboka mbote la mbote minggi de konanga journaliste mbote la wakongomanï nous obazolandali souvisika nyos la i coppona ngaï le prophète benjamin kawang a mkandila l'incarnation le véritable l'incarnation de Simo Kumbangu, le fils du Seigneur, du Christ, Emmanuel Dodi, le messager de ce temps. Alors, l'élo-o-yotokobétamassolo 64 après l'indépendance et la République démocratique du Congo accédant à l'indépendance n'ayez. Est-ce, aujourd'hui, pouvons-nous parler de Kogobétamassolo et de la République démocratique du Congo et de la République démocratique du Congo ? Ils arrivent vraiment en réalité indépendants. Très bien, très bonne question. Très belle question. Vraiment très belle question. Le Congo de Simo Kumbangu, es-tu vraiment indépendant ? Réellement indépendant ? Non. Oui, le Congo était indépendant. Donc, je vous répondrai par oui et non. Le Congo était indépendant, mais aujourd'hui, il n'est pas réellement indépendant. On ne peut pas dire qu'il n'est pas « Ah, prophète Nengenine, oui, c'est ça, les mystères. » Premièrement, parce qu'il faut croire qu'il y a indépendance au Etoswaka et Outawa. Et d'abord, c'est quoi l'indépendance ? L'origine de l'indépendance. Le problème qui tourne au Congo, c'est que nous avons, nous les Congolais, la majorité, surtout la classe politique, l'origine de l'indépendance. D'abord, l'indépendance, c'est d'abord une œuvre spirituelle, puisque la colonisation était une œuvre spirituelle. Et donc, Satan avait utilisé l'Occident comme une arme de nous coloniser physiquement, mais Satan était derrière pour nous coloniser spirituellement. Et pourquoi ? Parce qu'il y avait des raisons prophétiques qui ont amené que Satan a colonisé les Congos en particulier et l'Afrique en général. Les raisons prophétiques ou spirituelles, c'était quoi ? Parce que les Congos ont été préparés pour rayonner la gloire ou ce que vous pouvez appeler ce que dit la Bible, la gloire de la seconde maison, c'est-à-dire la gloire de Christ qui a été faite en Israël et a fait une première mission, doter les péchés, mais la seconde mission a été prévue au Congo. C'est comme ça que Satan a l'anakaba peut-être sauté. Il y a des étoiles et des étoiles. Il y a des missions de Dieu et des étoiles. Voilà pourquoi l'Israël de l'époque a connu à la bombe. Et l'Israël de ce temps, parce que l'Afrique est tout entier et des étoiles tournaient entre les mains du Congo. L'Israël de ce temps, il ne fallait pas contaper la bombe. Donc, les Congos, en particulier l'Afrique. C'est-à-dire, la colonisation, c'est d'abord l'œuvre spirituelle. Mais pour qu'il y ait toujours une dépendance, il fallait d'abord qu'il y ait un homme spirituel. Et c'est qui, c'est ton espirituel ? Voilà. Un prophète, véritable prophète. Je dis bien un véritable prophète. Le seul, le premier prophète véritable depuis que Christ est parti, c'est le prophète de Sibokimbang. Je dis bien depuis que Christ est parti, après la mort, la résurrection et la montée. Donc, il n'y a pas un prophète, le véritable est de Sibokimbang. Si pour qu'il y ait un exemple, il n'y a pas un prophète. Maman, Azafo. Bouddha, Faux. Onani. L'autre là, Mario Barbrana Mfot. Le véritable, c'est Sibokimbang depuis que Christ est parti. Pour moi, il est véritable aussi longtemps. Il y a aussi des chrétiens qui croient dans le bateau ou dans le tany ou dans le faux. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre Sibokimbang dans la vraie et les autres dans la faux ? Très bien. Qu'est-ce qui fait la différence ? Premièrement, parce qu'il est venu de la lignée d'une nation qui a été choisie. Zambé a utilisé Kabatouni, c'était comme je l'ai dit. Il a un pays qu'il a choisi. Même hier, sous le peuple d'Amane Israël, il y avait d'abord les prophètes. Donc, Simon Kimbangwe est venu auprès d'une nation qui a été choisie dans le Congo, qui est dans la Bible. Esaïe 18, il nous a prophétisé, et aujourd'hui, nous vous révélons, le pays coupé par les fleuves, c'est le Congo, au-delà des fleuves de l'Ethiopie. Là où il y a les haïts a prophétisé. Et dans ce cas, c'est là que le nom de l'éternel des armées va résider. Premier élément. Donc, pour que vous aurez le véritable prophète, il faut d'abord vous aurez le prophétisé par d'autres prophètes. L'éternel, il faut les prophétiser. L'éternel, c'est le Congo. Branamou est sorti de l'Amérique, l'origine indienne, ça n'a pas été prophétisé. Les Mahomets, les autres, ce sont des faux. Le véritable, c'est Simon Kimbangwe. Bien que le monde, l'humanité n'a pas beaucoup plus intégralisé cette véracité de Simon Kimbangwe, aujourd'hui, l'État est arrivé pour qu'on sache qu'il est le vrai. C'est Simon Kimbangwe. Et deuxième, c'est parce que c'est la nation-là qui a été préparée que Christ est à l'aïe. Puisque Christ est à l'aïe, il y a un pambattre, ce qui est à l'aïe. Au moins, il a un exemple, je vais vous présenter la République à Kenda. Avec Christ est à l'aïe. Ce qui est à l'aïe, il y a un cortège à l'aïe. Il y a un cortège à l'aïe. Il y a un catégorie à l'aïe. Et il y a un catégorie à l'aïe. Il y a un catégorie à l'aïe. On se débrouillé à l'aïe. Maintenant, si on y a Elie, Elie est venu préparer, annoncer l'arrivée de Christ. Et il y a eu Jean-Baptiste qui est venu après Christ. C'est-à-dire, pendant que Christ était là. Jean-Baptiste, la Bible est confirme, c'est Elie le prophète. William Branham, Branham, c'est faux, c'est incapable de dire que le titre de Jean-Baptiste c'est faux. Maintenant, il fallait que la véracité à Simon Kimbangwe c'est le pays où Christ doit venir régner. Et donc, Esaïe 18, Daniel 12 et d'autres prophéties, et dont les prophéties de lui-même Simo Kimango, pouvaient que c'était au Congo et Simo Kimango étaient les véritables. Maintenant, Kimango devait venir, pourquoi? Il a eu la mission d'abord, il a qu'on libérait d'abord le Congo sur le plan spirituel. Parce que la colonisation n'a jamais été l'œuvre des dieux, la colonisation c'est l'œuvre satanique. Et dans Galate 5, quand vous lisez la Bible, la Bible dit ceci, Christ vous a franchis pour être libres. Christ acien, nous avons la liberté, nous avons la colonisation, nous avons la colonisation, nous avons la colonisation. Donc, la colonisation n'est pas l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre satanique, c'est l'œuvre que Christ combat. Mais pour que Christ combat, Christ utilise que les prophètes. C'est pourquoi dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 8 à 9, on dit les prophètes qui nous ont précédés, avons en est l'esprit de Christ. Vous laissons où la manifestation de Christ doit être vue. Et donc, Kimango a pris maintenant la mission que Moïse avait. Il a qu'on libéré l'Israël de l'époque, parce qu'il y a l'Israël physique et l'Israël prophétique. L'Israël physique, il fallait Moïse et un prophète, il a libéré. Mais regardez dans la libération, il y a 4 mers rouges, mais il y a 4 mers rouges, mais il y a 4 mers rouges, parce qu'il y a des faiblesses. Donc, il fallait que la deuxième étape, il y a la libération. La même chose vient se produire au Congo. Si mon Kimango est venu, il a libéré le Congo, la première indépendance. Voilà pourquoi Kimango lui-même, il prophétise. Voilà pourquoi Kimango a prophétisé la deuxième indépendance. Voilà pourquoi. Raison pour laquelle, quand vous avez introduit, je vous ai dit, c'est-à-dire, 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 c'est-à-dire qu'une indépendance prématurée, une indépendance, bon, je ne peux pas dire prématurée, c'est-à-dire une indépendance qui n'était pas totale, qui n'était pas parfaite. Voilà pourquoi. Indépendance, c'est où il fallait le soukha. Dans le soukha, nous sommes aujourd'hui maintenant dans la transition pour que tout le monde ait la deuxième indépendance. Déjà, la grande question peut-être On sait qu'on est déjà passé Aujourd'hui, la République démocratique du Congo vit des situations très difficiles notamment la République démocratique du Congo Il y a des problèmes sécuritaires il y a des problèmes politiques il y a des problèmes économiques Aujourd'hui, pouvons-nous dire que Simon Kimbangou a fait le travail parce qu'aujourd'hui, on est en train de voir l'indépendance 64 ans après accession à la République démocratique du Congo dans l'indépendance Aujourd'hui, on regarde dans tous les niveaux les niveaux, la dimension spirituelle Qu'est-ce qui bloque la République démocratique du Congo à atteindre véritablement son indépendance ? Très bien Premièrement, on a corrigé que le prophète Simon Kimbangou a fait l'équipe Il est passé Non Un prophète ne mère jamais C'est une dimension prophétique Le corps, on a écho au Koufa Mais son esprit et son âme travaillent Travaillent par où ? Sur le plan spirituel Voilà Maintenant Question est à Moutouia et Zaliouana Son esprit et son âme travaillent par l'entremise de Kou Mais il y a un peu Pour nous répondre Il faut toujours Que vous avez prophétie à Kimbang Kimbangou a prophétisé cela Et si vous avez prophétie Que vous avez prophétie Que vous avez prophétie Que vous avez prophétie Que vous avez prophétie Oui Je voulais vous corriger Et vous instruire Franchement Mes frères de serre Avant que vous avez une solution Il faut reconnaître Que vous avez prophétie Pour que vous avez prophétie Pour que vous avez prophétie Donc nous devons reconnaître D'abord La valeur de Simon Kimbangou Les prophètes Dans l'église C'est ce qu'il m'a dit C'est ce qu'il m'a dit Dans l'église Dans l'église Dans l'église Nous sommes à Congoté Moi je suis née D'Imanema Je parle du prophète C'est ce qu'il m'a dit Hein Dédé Nous devons retrouver Dans ce que lui L'a prophétisé Ce qu'on a toujours L'oucaressé C'est qu'il y a Deuxième indépendance Mais qu'il m'a dit Même nous a laissé Malobanayé Pour qu'il y a Deuxième indépendance Mon frère L'indépendance économique Il faut d'abord Qu'il y ait L'indépendance spirituelle On a toujours Qu'il y a L'indépendance politique On se comprend C'est l'indépendance Spirituelle Il ne doit Gendrer l'indépendance Économique Ou sociale Mais l'indépendance Spirituelle L'élo Mon acquis Avec l'actuel Président Félix Antoine Jussekène Il avait remis Le pays Entre les mains Du Seigneur Et n'est-ce pas encore C'est l'indépendance L'indépendance Et l'indépendance Spirituelle Proviendrait D'où Ou de qui Très bien Il avait remis Le pays Entre les mains De Dieu Une chose Saluante Qu'on a saluée Entre les hommes De Dieu Mais le plus grand Problème Est-ce que c'est Ces hommes-là Qui ont été Appelés A nous faire Entrer dans L'indépendance Spirituelle Ou la deuxième Indépendance Malheureusement Faux Avant cela Nous avons Ceux exemple Président Republique Il a Il a été Plusieurs fois Dans l'église Et qu'il Manguste N'ampère Spirituelle Il a gagné Sa divinité Est-ce que Il a fait ça Qui sollicite Faux Pourquoi Il a fait ça Qui sollicite Parce que Les amis Il a gagné Ma habilitée On se comprend Il est le dieu De désordre Il est le dieu De l'ordre Voilà Tout ce qui se passe Les amis Qui m'ont Vous avez parlé Il y aura Le désordre Spirituel La plus grande Question C'était Orait été De poser La question Quand est-ce Le prophétie De Simon Qui m'a Vous S'accompli Dès que N'est-ce que Qui m'a Prophétisé Sur la première Indépendance Mais Qui m'a Prophétisé Sur le désordre Spirituel Qui va Régner Au Congo Mais Ce qui Sikoyo Tant A prophétisé Le désordre Il a Prophétisé Aussi L'ordre Spirituel L'ordre Spirituel Deviendra Des cul C'est ça La question Celui Qui amène L'ordre Spirituel C'est celui Qui amène La désordre Dependance En français Le grand roi Du bien Viendra C'est celui Qui sera L'enseignant Qui va Nous enseigner Toutes les choses Autrement Il va Nous enseigner Les trois Pouvoirs Les pouvoirs Spirituels C'est-à-dire L'engue Golobani Puisque nous Les pasteurs Aujourd'hui Et même Nous Les prophètes La plupart Nous prophétisons A moitié Nous prions A moitié Nous faisons Tout à moitié Mais Les virgules étaient là Quand le parfait Viendra Il nous enseignera Toutes les choses C'est pourquoi Desordre Spirituel C'est 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 La vérité La vérité Desordre Spirituel Trou C'est 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 La Katanga. C'est là où il y a un mystère. Ce qui faisait la force de Timba, c'était son esprit et son âme. Son âme, c'est-à-dire que la Katanga et c'est-à-dire que la Congo centrale était... Mais aujourd'hui, on veut savoir parce que la personne... Je m'en suis dit trois fois, mais jusqu'à là... Je vais répondre. Je vais répondre avant d'abord l'explication. Je vais répondre. Mais c'est qui la personne? Très bien. D'abord, il faut... permettre de faire des paragraphes. Parce que je vais répondre à ce que j'ai rencontré. Je prends la prophétie à Simon Kimbangouya le 10... le 10 septembre 1921. Dans Kamba. En Banzan, Samba, dans Kamba. Kimbangou dit ceci. Il dit... Il faudra une longue période pour que l'homme noir accueille sa maturité spirituelle. Celle-ci lui permettra d'accueillir son indépendance matérielle. Je vais passer à Sousaïe. C'est-à-dire l'indépendance matérielle. C'est-à-dire l'économie. Or, la condition qui est là pour qu'il y ait l'indépendance matérielle, il faut d'abord la maturité spirituelle. La maturité spirituelle veut dire l'indépendance spirituelle. Dans Zoum. Alors, ça accomplira la troisième étape. C'est-à-dire l'indépendance matérielle. C'est-à-dire l'indépendance matérielle. Dans celle-ci naîtra un grand roi divin. Vous avez l'indépendance matérielle ? Un grand roi divin. Ce qui est-à-dire, il ne va pas dire que c'est un grand roi divin. Alors, il viendra avec ses trois pouvoirs. Le pouvoir spirituel, le pouvoir scientifique et le pouvoir politique. C'est-à-dire l'indépendance matérielle. C'est-à-dire l'indépendance matérielle. Dans cette prophétie, il y a l'indépendance matérielle. Il y a l'indépendance matérielle. C'est-à-dire l'indépendance matérielle. Avant, c'est-à-dire l'indépendance matérielle. Pourquoi dans Zolo-Bake, dans le Congo en général, et dans l'église qui en particulier, il y a un message qui a été traîné. C'est-à-dire l'indépendance matérielle. Il y a 8 ans. Sans défiler dans le camp. C'est le message. 8 ans. Sans défiler le 30 juin. Depuis 2001. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 8 ans. Dès, le défilé que j'ai organisé, 2015, en Matadi, 2016, en Kindou, et en Sikangana, en Botamie. Alors, pourquoi dans Zolo-Bake, le Bande-Gonabiso, le Bande-Gonabiso, le Bande-Gonabiso, parce qu'il a dérouté. Le fait que le Bande-Gonabiso, le Bande-Gonabiso, le Bande-Gonabiso, le Bande-Gonabiso, le Bande-Gonabiso, le Bande-Gonabiso, sa divinité, sa nini, le Bande-Gonabiso, le Bande-Gonabiso, mais le Bande-Gonabiso, le Bande-Gonabiso, le Bande-Gonabiso, le Bande-Gonabiso, le Bande-Gonabiso, pour votre information, le Grand Roi du Veil, déjà là, c'est lui, qu'on appelle, Emmanuel Toti, qui est venu, du Katanga, et c'est le seul, vous êtes un journaliste investi-gato, je vois ma église, une église catholique, qui manguiste, et toutes les ensemblées que vous connaissez. Au Koko, tu n'as jamais église, et mon côté, ils ont enseigné les trois pouvoirs et les athées. Sauf, l'église universelle, le Pentecôtiste, charismatique, le ministère des enfants, le fondement prophétique du règlement de l'église, conduit par le Grand Roi du Vin, Emmanuel Toti. C'est-à-dire, c'est lui qui enseigne d'abord les trois pouvoirs qui sont qui ont été faits. Donc, c'est lui l'accomplissement. Ce qu'on a fait, c'est l'accomplissement matériel. Deuxième indépendance, nous devons, bisognons sur la congolais, aller vers celui qui est porteur des solutions divines. C'est lui qui est le Grand Roi du Vin, dont j'ai cité Emmanuel Toti. Alors, et le Kwe Bungi Saki, il y a des Kwe Bélé, parce que Bande Konabisu y avait eu nugèce et ce qu'on a dit c'était, alors, il y a un truc au Saki, il y a un truc au Saki. Il y a du Arkopis. Mais la vraie solution totale et parfaite, il faut que nous allons accueillir la deuxième indépendance et les matériels et tout va s'accomplir. Les quatrièmes rois, la quatrième république, tout ne peut que s'accomplir lorsqu'on raconte que c'est lui que Dieu a insitué pendant ce temps. Vous dites ici qu'Emmanuel Dodi est déjà là, mais la République démocratique du Congo aujourd'hui, il a dit « kaka » toujours « n'a qu'à tirer à la situation » il a dit « difficile » si le prophète est là, on sous-entend aussi que la grâce est là. Mais si aujourd'hui le prophète est là et qu'on voit tout ce qu'on est en train de voir, c'est-à-dire que ce n'est pas aussi lui le vrai. Premièrement, je vais vous répondre, le prophète ne vient pas avec la grâce. La grâce vient avec le Seigneur Jésus, c'est qui est vrai. Le prophète vient avec la justice. La loi. Voilà pourquoi Jésus avait dit « je ne suis pas venu abolir la loi et le prophète. Le prophète vient avec la loi. La loi s'implique comment ? Si toi tu ne cherches pas celui qui en a, comment tu vas recevoir ? Je vous en a dit « je m'en a dit ». Je vous en a dit « je m'en a dit ». Il faut être venu. 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 Je vous en a dit « je m'en a dit ». Pour créer, il faut travailler pour le intérêt. Il y a beaucoup d'une vie. Mais oui, lui, il travaille déjà. Il travaille déjà pour les solutions individuelles. c'est-à-dire même le travail individuel mouille à l'oublier je prends l'exemple quand on a vu Sandra Lina quand on a eu l'ambiance dans 16 elle a eu l'ambiance à souffrir elle a eu l'ambiance 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 le prophète lise bien la parole de Dieu en chèque, attendez en chèque, oui oui et la solution est là je vous dis quand vous cherchez Emmanuel Donny la solution est là dans les zones de l'ion des journalistes dans les personnes qui sont les journalistes qui sont dans l'église qui sont dans le plateau qui sont dans l'église soit ils sont dans l'église soit ils sont invités ils sont dans le bureau vous comprenez donc nous trouvons une solution il y a eu l'ambiance il y a eu l'ambiance et surtout il y a eu l'ambiance gratuitement il y a eu l'ambiance ou les droits qui sont dans le prophète mais le problème on ne va pas le chercher c'est une question c'est une question il y a eu l'ambiance il y a eu l'ambiance il y a eu l'ambiance mais il y a eu l'ambiance c'est une question c'est une question des nations Emmanuel Ndod est en Congolais il voit ses frères Congolais en train de souffrir il voit ses frères en train d'être persécutés il voit ses frères d'être tués dans la RDC donc il faut yasser là Thomas y a verrié pour qu'il a fait sa solution aussi il est Congolais il a les 100 Congolais très bien très bien il y a eu l'ambiance dans l'exemple même dans la Bible les profètes il y a eu l'ambiance il y a eu la malade il y a eu l'ambiance en volant tu as eu l'ambiance tu es l'ambiance tu es l'ambiance et puis dans l'ambiance on l'ambiance 7 fois donc il faut 7 fois dis-le il faut que les principes du V l' Through indique C'est lui qui porte la divinité nous le cherchons on le cherche pour les solutions je sais pas l'exemple. Le président de la République a l'exemple de l'Ouanda, 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 l'Ouanda. Mais Manu est ici à l'imité 8e mairie et 6e mairie résidentielle, avenir la révolution numéro 817, résidentielle 6e mairie. Pourquoi ne pas aller le chercher? Peut-être qu'il n'était pas informé. Voilà pourquoi je vous informe. J'ai dit, mon frère, c'est un jour là, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un problème personnel, par exemple. Il y a un basso, l'oculacé, l'abissé, il y a cotambula, il y a maladie, sida, cancer et tout. Mais il faut aller le chercher. Pourquoi il y a un peu de temps? Pourquoi il y a un peu de temps? Pourquoi il y a un peu de temps? Parce que vous estimez que il va donner la solution. Mais celui qui donne la solution pour le pays, pour l'humanité, pourquoi ne pas aller le chercher? Et donc c'est une condition synchrone. Il faut aller le chercher. Et pendant ce temps d'ailleurs, il n'est plus visible parce que nous sommes dans les 50 jours de la moisson où il libère toutes les divinités, toutes les bénédictions, toutes les délivrances possibles. Je dis ceci, le grand roi du vin est là, c'est Emmanuel Dodi. Je mets quiconque a défi. Tous les miracles, on n'a pas assez beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Moi, je suis avec celui qui représente Emmanuel Dodi pour les questions sécuritaires. Dans le cas, il y a un journaliste où il y a un journaliste. Il faut investir, il faut ramener les milieux pour les diffuser. Parce que nous faisons du traitement, il faut collecter information, traiter et diffuser. Moi, je vais partir avec vous chez Emmanuel Dodi, le prophète. Et je vais récolter les informations que je viens de traiter et diffuser, si possible, d'aller même voir les chefs de l'État. 30 secondes, les sages de la population congolais. D'abord, vous êtes le bienvenu en tant que congolais, non seulement congolais, non seulement africains, non seulement l'humanité tout entière. Parce qu'Emmanuel portait la seconde venue de Christ au milieu de nous. C'est pour que l'humanité, les chrétiens tout entiers et ceux qui n'étaient pas encore chrétiens, va accéder à l'accomplissement. Donc Emmanuel est l'accomplissement des prophéties, de la Bible et des Sibokimba. Et donc, il faut venir les voir. Il faut venir. Frèrement, mes frères et sœurs, il faut venir. Venez, non brez. Parce que c'est la solution. Alors, il y a un vrai prophète. Véritable prophète. Plus que Mahomet, plus que Bouddha, plus que Mario, le désordre spirituel, le désordre spirituel, le désordre spirituel continue jusqu'à la pièce. L'ordre spirituel est venu avec Emmanuel Boutier. Il y a déjà quelques années, nous étions trop distraits par le désordre spirituel. Mais le désordre spirituel, on est déjà, c'est que nous allons trouver une solution. Nous allons trouver une solution. Soit c'est vraiment une petite solution. Et des grands problèmes, ou des grands problèmes, il faut des grandes solutions. Des grandes solutions, ça se trouve sur Emmanuel Boutier. La deuxième indépendance au Congo, la solution c'est Emmanuel Boutier. L'entrée dans la quatrième république, prophétisée par Kimbango, la solution c'est Emmanuel Boutier. Nos problèmes individuels, la solution c'est Emmanuel Boutier. Venez, mes frères et soeurs, Emmanuel Boutier, c'est la visitation du vie. 817, la venue de la révolution, 6e mérite résidencielle, nous sommes là, la réception est gratuite. J'ai reçu cette grâce de vous informer, mes frères et soeurs. Après avoir circulé le Congo tout entier, presque le Congo tout entier, j'étais chez le Congo central, des fois, Kindou, Manyema, Kisangani, Goma, partout. Il y a des gens partout, nous sommes là. Tu veux me dire, tu ne peux pas aller au Katanga, c'est lui qui est venu de Katanga, il est venu à chez toi, il s'est approché de vous pour avoir la solution. Solution, ils en ont combatté. À ta présence, la boulogatrice, c'est 10 000 fois dans la solution, c'est acquis. Le véritable Simo Kimbangu est incarné par votre frère qui représente, il est représentant des monétaires. Voilà, mais donc, pour plus de questions, ils peuvent prendre mon numéro. Allez-y. Plus de sa 43, 85, 67, 034, 56. 85, 67, 034, 56. vous allez voir le prophète Benjamin Kawanga, les représentants du grand prophète Emmanuel Lodi, le grand roi antifin, c'est lui qui est Kimbangu avait prophétisé. Il est là pour accomplir toutes nos promises. Voilà, tous les aspects qui sont les pires, parce que c'est déjà fini. On a vu quelque chose au-dessus, c'est là qui passe ce n'est pas il y a musicien jubel qui a là à faire la danse, l'aïe. Est-ce que quelqu'un qui est sorti du ténèbre peut revenir demander la chose? Quelqu'un qui est délivré peut revenir encore dans le monde du ténèbre demander son acte? D'abord, la première chose, c'est qu'on n'est pas né du ténèbre où le ténèbre ne donne rien. La parole de Dieu dit ceci, l'ennemi n'est qu'un volet, il vient qu'un volet détruire. Il vole quoi? Ce qui se trouve génial. Je prends l'exemple de la danseuse là. Elle était portée de sa bénédiction à elle. Portée de son étoile à elle. Donc, elle a été désorientée ou envoutée pour qu'on utilise son étoile. Et donc, lorsqu'elle découvre la lumière, elle a le droit de demander ce qui peut participer à son droit. Ah, oui. C'est ça la véritable parole. Ce n'est même pas Emmanuel de l'autre livre. Après, 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 ce sont les rééquipérés. D'abord, est-ce qu'on comprenait le qu'on a dit dessus? D'abord, il faut qu'on a dit, 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 il faut qu'on a dit. Il faut qu'on a dit, Ce n'est pas parce que les millions ont dit, ils vont s'accélérer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada